Il est très jeune, donc il est très jeune et il est très jeune. mais je l'ai attendu pour la vie et je n'ai jamais laissé de Dieu. M'achallah, M'achallah, Anna, mon frère, Mokhtar Diagne, alias passe partout et puis... Oui, elle peut être très dur, comme on le dit, c'est vrai que tout ça n'est pas dur, mais elle n'a pas de désigner que ça ne veut pas être fait, mais comme on dit, C'est le numéro qui a été fait de son nom de Diaman. Il passe partout comme on peut dire. Je ne le connais pas personnellement. Mais je le connais à travers la presse. C'est ce que j'ai fait comme le lygué à la RFM. Il a animé une émission. Il y a beaucoup d'informations sur la suite d'une maladie. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a encore une fois. Il y a des informations sur la RFM. Mais comme on dit. L'homme propose Dieu dispose. On le demande avec Dieu. L'homme propose Dieu. L'homme propose Fatime. Mokhtar Diagne. L'alliance passe-partout. Qui vient de nous quitter. Il nous donne l'actrice. Pour mettre et mettre dans l'opère sénégalaise. Dans l'opère sénégalaise, il n'y a pas. Mais bon. Comme nous pouvons tout le monde. 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 D'avoir une vraie balle de fédération. Nous pouvons tout le monde. Nous pouvons tout le monde à l'offre. Nous pouvons tout le monde. Il faut également nous montrer. Je vous remercie également à Adam. Je vous remercie aussi à tous les groupes Futur Media et à tous les Sénégal. Je vous remercie aussi à tous les membres de notre famille. Donc, nous sommes en train de parler de notre maître. Mimitouré a fait une sortie avec Tascone Havari. J'ai vu que tu l'as vu. Qu'est-ce que tu as vu de la sortie? Merci Adam à cette question. Effectivement, même demain, j'ai l'assisté. Mais j'ai l'impression que j'ai l'assisté. Mais il est important de revenir sur le contexte. Parce que les 100 jours qui marquent les premiers pas du président Ambasiri Diomaï a fait l'objet d'un point de presse. où il a convié des journalistes à faire un point de presse. Quand j'ai fait un point de presse, tout le monde appréciait. Et d'ailleurs même, il a rassuré son monde, il a rassuré la population sénégalaise. Et tout le monde a dit qu'il était bien, qu'il était à l'auteur de nos attentes. Tout le monde a dit qu'il était à l'auteur de nos attentes. Et le lendemain, j'ai des journalistes, au moins des politiciens. En l'occurrence Tchernobokoum, Bougane, l'APR. Ils font des sorties pour créer la confusion sur l'esprit des Sénégalais. Et Mimi Touré, en tant que premier ministre, actionnaire de la coalition Diomaï Président, mais aussi, il fait partie des ténors de l'excès des zones. Je vous le sais beaucoup. Et il a dit qu'il est utile de sortir pour dire aux Sénégalais, voilà la situation. Et c'est ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Effectivement, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Il n'y a aucun objectif qu'ils ont dit aujourd'hui. Ils l'ont dit sur le discours de Basirou Diomaï. Sur le bilan des 100 jours. Vous savez que 100 jours est très minime pour faire un bilan. Mais quand même, il nous a donné les impressions. Ce qui nous devraient aller. Quand tout le monde a des accords, il nous a dit que le président Basirou Diomaï a réussi le pari de la communication. Il nous a rassuré, il nous a rassuré. Il a gagné beaucoup plus de confiance de la part des Sénégalais. Maintenant, c'est ce qu'il y a. Des personnes mal intentionnées viennent pour se réagir. Pour se réagir. L'ex-premier ministre est dans son rôle. Pour rétablir la vérité. C'est pourquoi il ne faudrait pas écouter ces derniers-là. Parce que, non seulement ils sont vomis par la population. Il y a un problème. Tout ce qu'ils font, ils le font dans la manipulation. Ce qu'on a fait depuis longtemps. On a fait des manipulations. En mémoire. Il ne faut pas s'éloigner. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il y a pas d'élection. Il y a des manipulations. La société est en avance par rapport à nous. Nous, on peut faire des manigances, des manipulations. Mais la population, ils ne connaissent pas. Ils connaissent aussi. Ils ont fait le choix. Cela n'a jamais eu dans l'histoire politique de l'Afrique. Ou un parti de l'opposition. Dème élection. Avec le régime en place. On l'a fait dès le premier tour. Cela n'a jamais eu. Cela n'a jamais eu. C'est un problème. Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils font des sorties. À la limite. C'est comme s'ils amusent la galerie. Ils sont là pour amuser la galerie. Il n'y a aucune objection. L'objectif qu'ils ne peuvent pas faire. C'est le discours de Basirou Diomay. Maintenant, ils se retardent sur des détails. En disant que Basirou n'a pas le rapport avec Ousmane Sonko. Le premier ministre. Il a dit qu'ils ont leur bilan ou leur programme, leur régime. Les rapports entre Basirou et son PM Ousmane Sonko. Ils ont leur programme. Comment faire pour créer la rupture entre ces deux personnes-là ? Il n'y a rien à dire. 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 Il n'y a rien à dire contre le régime en place. Il n'y en a pas. Et les Sénégalais ont confiance à ce régime-là. Nous considérons que les premiers pas que Diomay a fait durant ces 100 premiers jours nous rassurent. Et nous sommes très confiants par rapport à ça. Nous magnifions la sortie de Mimitri. qui est une sortie très importante. Et on a dit que le président Maksal, dès aujourd'hui, ne devait même plus diriger l'APR. Un parti au niveau interne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut représenter un parti national. L'APR, mais pareil, il représente en plus de gérer les intérêts de la France. Loulou, on ne parvient pas à faire la dichotomie. Est-ce que le président Maksal, qui est là chef de parti, comment on doit faire entre Maki, comme chef de parti, et Maki aussi, comme président des 4P ? Ça, c'est une question pertinente. Si je me disais, où est-ce qui est sénégalais ? Il faut que les gens étaient là pour défendre les intérêts français. À tous points de vue. Leurs comportements et leurs 12 ans de régime, ils ne sont pas. C'est ça, la réalité. Maintenant, Mimitri a monté au créneau pour attirer l'attention des Sénégalais. Pour leur dire qu'ils faisaient attention. Et ne soyez pas quand même surpris si aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc, nous considérons que nous sommes en phase avec Mimitri. Et elle a fait une sortie très importante sur cette question. Une sortie très importante. Mais est-ce que Mimitri est la personne idéale pour pouvoir sortir de la nouvelle opposition ? Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Mimitri. Mimitri était la seule personne à dire que l'APR n'est pas le carnet d'adresse. C'est Ousmane Sounk. C'est lui qui m'a fait. Donc, elle a fait défendre qui est Ousmane Sounk. Est-ce que Mimitri est la personne idéale pour l'APR ? Ou est-ce que Mimitri est la personne idéale pour l'APR ? Ou est-ce que Mimitri est la personne idéale pour l'APR ? Non, Ousmane Sounk, je ne pense pas. Et puis, c'est la personne la plus idéale pour le faire, mon cher. Mimitri est certes, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Maintenant, quand il a dit les circonstances et les postures, il était dans l'APR. Au détriment de la véracité ? Non, non. Ce n'est pas au détriment de la véracité, mais c'est le contexte qu'il est imposé. Lui, il disait son impression par rapport à la situation donnée. Mais cela n'occupe en rien. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour rétablir la vérité par rapport à cette situation de fait. Lui, pourquoi est-ce que Mimitri est très mal placé pour l'APR ? Parce que Mimitri est le premier ministre. Il était directeur de la campagne de l'APR, dans les élections législatives. Donc, il sait les réalités de l'APR. Aujourd'hui, si je l'ai dit, il ne le maîtrise pas. Mais aujourd'hui, c'est Mimitri qui parle. Mimitri est le premier ministre. Ils ont fait 10 ans ensemble. Ils ont cheminé ensemble. Ils ont fait tous ensemble. Tous les plans stratégiques. Tous les neurones, tous les arsenal, ils l'ont fait ensemble. Donc, je pense que Mimitri est mieux placé que quelqu'un pour voir cette situation que nous vivons aujourd'hui. pour édifier beaucoup de Sénégalais. Donc, Mimitri est le premier ministre. Ils ont fait partie de l'accord. Parce qu'ils ont fait partie de l'opposition. M'achallah. Lata me laisse Anna et Fatim venir. Donc, c'est ça. 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 Je suis le président. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La réponse est de mettre à court et à terme aux gestes de l'opposition et aux manipulations de l'opposition. Je vous remercie de toutes leurs stratégies et tous leurs programmes se résument autour du rapport entre l'EPM et son Excellence Basirou Diouamaye. Tout ce qu'ils font, c'est d'y aller. Ils vont jusqu'à monter des personnes et des journalistes. Ils sont venus à dire que l'Ousmane est venu contre Diouamaye. Ils sont venus à dire ce qu'ils ont dit sur les plateaux. Pour vous dire que maintenant, pour couper court à tout cela, ils sont venus à dire qu'ils sont venus à l'organisation. Pour couper court à tout cela, cette entreprise ne va pas prospérer. Parce que moi, déjà, moi je me suis préparé à cela. Je sais que c'est une activité et une volonté sénier. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. J'ai eu une rupture avec mon PM. Et j'ai eu une PM. Il y a eu une PM. C'est le sens. J'ai eu le maire PM du Sénégal. Tu sais quoi ? Ils l'ont séminé depuis plus de dix ans. C'est une PM qui a été séminé depuis plus de dix ans. Ils l'ont séminé pendant plus de dix ans. Il y a eu des combats de lits. Il y a eu des combats de principes. Il y a eu des idéologies. Il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants. Mais ils sont en Sénégal. Ils ont un sens. Ils sont à la tête de ce pays-là. Ils devraient qu'ils devraient réagir. Parce qu'ils devraient travailler dans la complémentarité. Ils devraient travailler dans la complémentarité. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Le président Diomay est une personne très calme. Serein. Ousmane Sonko, elle est dans l'action. Ils vont donner de l'énergie. Ils vont donner de la lumière. Mais ils vont booster toutes les choses au niveau national. Et le pays va connaître un développement. C'est ça. Mais c'est des manipulations. Nous gérons l'Etat. C'est du sérieux. Malheureusement, le camp d'en face, eux, puisqu'ils se caractérisaient par des manipulations, par des instrumentalisations, par des réponses. Ils ont ouvert un nouveau paradigme. des réponses. Les réponses. Les réponses.